Donc voilà, Folos c'est reparti mais je ne vous cache pas que ce n'est pas pareil qu'avant parce qu'avec Xavier, je ne veux pas vous cacher que les rapports se sont un peu tendus principalement à cause de cet été parce que moi je voulais aller m'entraîner chez lui et il m'a refusé, il a refusé que je vienne m'entraîner sur son trampoline donc je ne sais pas si c'est pour garder ses tricks secrets, qu'il ne veut pas que je voie ce qu'il fait j'ai trouvé ça complètement nul, donc on ne s'est plus parlé depuis 3-4 mois donc on est toujours en train de réfléchir comment faire pour continuer Folos Ouais du coup là, l'embrouille avec Folos, c'est un peu dommage toute cette histoire avec Kev qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que Kev il dit que tu n'as pas voulu l'inviter au Trampo cet été Bah ouais j'ai entendu ça, il dit que je ne l'ai pas invité mais moi je l'ai invité, t'étais là sauf qu'il n'est pas venu, moi je pense que le gros du problème c'est qu'il se prend le chou depuis son 2-cul je pense qu'il a du mal à vivre avec les autres il se met un petit peu à l'écart et je pense qu'il se prend la tête mais vénère Ok mais du coup là c'est le début de saison là, qu'est-ce que tu vas faire du coup pour Folos ? Bah je t'avoue que Folos là, j'ai pas de solution je pense la seule solution ça serait que Xavier vienne s'excuser tout simplement pour le comportement qu'il a eu cet été et sinon moi je pense que je ferais Folos avec quelqu'un d'autre il y a des riders, c'est pas ce qui manque Ouais du coup là ça fait une bonne petite semaine que je cogite sur ce qu'on pourrait faire est-ce qu'il y a vraiment un avenir encore ensemble ou pas mais c'est vrai que c'est un petit peu dur Kev il a pas été vraiment cool avec moi du coup ça me rend un petit peu triste mais on se voit demain donc j'espère qu'on va trouver une solution qu'on va trouver une solution